Ça continue le développement du Stade de Reims qui est en pleine mutation depuis ces dernières années. C'est raviver des échanges, ce sont des footballs différents. On peut tout imaginer dans le partenariat qu'on met en place avec eux. Je pense par exemple à l'arrivée de jeunes sud-américains qui ne seraient pas prêts tout de suite à pouvoir jouer dans notre championnat de Ligue 1 et qui pourraient venir s'aguerrir ici pendant une saison, soit parce qu'on les achètera nous-mêmes et qu'on leur prêtera, soit parce qu'on les fera transiter par le club de Passos. Ça permet d'avoir des ouvertures sur d'autres pays. C'est une première, mais je pense que ça en appellera certainement d'autres. Oui, c'est forcément une ouverture vers l'avenir. C'est un bon club qui nous correspond. C'est un club à structure familiale. Par contre, c'est un club qui a des infrastructures qui font partie du top 5 ici au Portugal. C'était des éléments essentiels pour nous. Si on y envoie des joueurs, il faut qu'ils puissent se développer ici et avoir les infrastructures qui correspondent. Je pense que c'est une bonne perspective. dans le futur, parce que notre club a plus ou moins les mêmes caractéristiques que les Rémi. Je pense que nous pouvons faire ensemble une bonne partnership dans le futur. Pour nous, c'est très intéressant de regarder les Rémi dans le futur, parce que nous pouvons faire des bonnes choses. C'est un club qui commence par le temps, et de temps par temps. Et maintenant, c'est une bonne formation en France, et il y a des bonnes caractéristiques aussi pour nous. Sous-titrage ST' 501